Les superstars de la World Wrestling Entertainment sont des professionnels de haut niveau, avec des qualités athlétiques exceptionnelles. En conséquence, il ne faut absolument pas tenter de reproduire ou d'imiter le contenu de ce programme. Par leur niveau et aussi par leur carrière, Umaga, c'est par ça que je kiffe malheureusement, il est ici d'aujourd'hui, contre Kamala, c'était un combat qui s'était passé, je ne savais même plus vous dire quand, mais en tout cas c'était un combat de poids lourd, il faut le dire, de poids lourd, du coup j'avais envie de vous faire revivre ce petit combat, qui avait dans la version dont je me souviens, Umaga avait quand même gagné, avec un super beau Sarmon Spy. Très très beau Sarmon Spy, en tout cas on va lancer le match, cesse de bavardage, Umaga, Kamala, deux superstars d'ailleurs créés, du coup, pour ceux qui se demandent, c'est des superstars que je ne crée pas moi-même, il ne faut pas que je me donne le mérite de créer quoi que ce soit, pas du tout, superstars téléchargés parmi les superstars de la communauté, super bien réalisés, franchement un gros GG à ceux qui ont réalisé ces superstars, je ne saurais pas vous nommer les noms, désolé, parce que voilà, je les ai téléchargés il y a longtemps, je jouais avec eux dans le mode univers, là je vous présente un petit match 1v1, mais bon je pense que s'ils sont en libre accès de téléchargement dans, bah tout simplement dans le, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, création en ligne, c'est libre d'accès, du coup je me dis que les gars, si c'est libre d'accès, c'est qu'on est libre de jouer avec, et libre de les présenter dans des vidéos, en tout cas voilà, si le mec se reconnaît, bah hésite pas à te nommer dans l'espace commentaire, même si j'en doute, t'as autre chose à faire, ok regardez mes vidéos, mais en tout cas voilà, Umaga contre Kamala, Colorado Springs, Connecticut, je ne dirais pas de la merde, Umaga elle est quand même vraiment stylée, il est très 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 réussi, des superstars un peu comme ça là, avec un physique assez atypique, parce qu'il n'est ni gros, ni mince, ni hyper musclé, c'est juste une machine, Umaga, Kamala c'est un peu pareil, ni gros, ni mince, c'est un peu le même style de gabarit les deux, très physique par contre, avec une bonne puissance, et c'est vrai que voilà, c'est des gabarits similaires, du coup ça risque de faire un beau combat, en tout cas je l'espère, Kamala a un léger avantage par rapport à son général, mais bon le général ça fait pas tout, j'en suis sûr que Umaga a des très belles stats là où il le faut, on va essayer de faire un beau combat en tout cas, un petit Umaga contre Kamala, je suis content, j'avais envie de vous caler Umaga dans un match, j'ai changé de style de vidéo on va dire, au niveau de la thématique, la thématique j'aimais bien utiliser les premiers combats, des catchers, quand j'utilisais les catchers en question, mais pour Umaga je vous avoue que le premier combat c'était contre Sentino Mariela, c'était pas vraiment un combat parce que Sentino, non le premier combat c'était pas contre Sentino Mariela d'ailleurs, contre qui c'était le premier combat, Ric Flair je crois, bah c'était contre Ric Flair le premier combat, ouais le premier combat était contre Ric Flair, et c'est le premier combat de Sentino Mariela justement qui est contre Umaga, c'était pas réellement un combat, on fait un Sentino Mariela, il nous aura fait rire même au début de toute sa carrière quoi, le mec le premier combat qu'il fait, c'était comment pète mon Oasis Flair, ce couteau de tête mémorable, on parle on parle mais à côté, je tassais une des coups de tête mon pote, Kamala, il prend très très cher, ah ouais il faut chambrer un peu quand même, on est là pour faire du spectacle un minimum, la vidéo je pense comme à son habitude, elle va pas durer énormément longtemps, après c'est les vidéos de catch, les vidéos où c'est des combats, j'en fais pas mal comme ça, vous avez des combats variés, il suffit juste d'aller switcher sur une autre vidéo, faire des combats longs avec plusieurs, plusieurs matchs, je pense pas que ça va être très utile, j'ai peur de vous ennuyer si je fais des vidéos trop longues, parce que voilà j'ai pas grand chose à dire, je suis pas commentateur sportif, du coup moi, je ne saurais pas vous donner l'état exact des coups que je mets, de temps en temps là, ouais un coup du bélier, j'appellerais ça, ça c'est des bonnes droites et ça c'est un bon coup de tête, voilà c'est quoi le, comment je commande chez moi toi, ça n'a rien à voir avec Philippe Chirot et comment il s'appelait déjà, et Christophe Ajus, les voix emblématiques, les voix emblématiques en termes de commentateur français, de catch, ceux qui connaissent pas, d'ailleurs je pense que c'est encore eux, bon là attends, 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 comme voilà, je sais pas qu'est-ce qu'il me fait, il m'a quasiment pas touché, il m'a quasiment pas touché, je suis en train littéralement de le défoncer, ça a moins de drop, là littéralement je lui mets mon Samoan Spike, et il est fini, bon logiquement il est fini, le match s'est emballé, pesé, Samoan Spike, boum, il titube au sol, il convulse, on fait le tomber, 1, 2, et 3, le vainqueur, Oumaga, le combat expéditif, comme je l'avais dit, vidéo courte encore une fois, mais vidéo, où moi j'aime bien faire des vidéos comme ça, c'est rapide, c'est une présentation de Superstar, Oumaga il va défoncer la ravite maintenant, tu sais, c'est une présentation avec une nouvelle Superstar, en plus ça c'est du Superstar créé, il est vraiment stylé, dites moi vous en pensez quoi, en tout cas dans les phrases commentaires, dites moi le combat en lui-même, vous en avez pensé quoi, en tout cas moi c'était un plaisir de vous faire cette vidéo, sur Oumaga, et sur le jeu de catch, on se retrouve en tout cas très très vite, pour une prochaine vidéo, c'était votre pote, Jengis, portez vous bien, à la prochaine les gens, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501